Salut tout le monde, c'est Narpilode et je suis très content de vous retrouver pour un tout nouveau tuto pour booster vos FPS. Cette fois, on va s'attaquer à Call of Duty Warzone et d'emblée je vous annonce qu'il n'y a absolument rien à télécharger. Vous allez voir ce tuto, il se termine en quelques minutes pour la simple et bonne raison que l'on va aller à l'essentiel. Je ne vais pas du tout m'arrêter sur le boost de performance avec Radeon Software ou Nvidia, on va juste s'attaquer au jeu pour que tout le monde soit concerné. C'est simple, rapide et efficace, en plus vous n'aurez même pas besoin de changer quoi que ce soit à chaque mise à jour. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne, voire même à devenir membre pour profiter d'un avantage exclusif. Pour cela, vous avez juste à cliquer sur rejoindre, tout est expliqué. Et enfin, je vous recommande vivement de venir sur mon serveur Discord dont le lien est dans la description, comme ça si vous avez la moindre question, la moindre difficulté, moi ou un membre de mon Discord se fera plaisir de vous aider. Allez, je vois que vous êtes impatients, alors c'est parti ! Tout d'abord, sachez qu'il y a trois étapes dans ce tuto. Les deux premières étapes se déroulent en dehors du jeu, donc ne le lancez pas et suivez mes clics. Première étape, lancez l'application Battle.net et sur la page de Call of Duty Modern Warfare, qui est comme vous le savez rattachée à Warzone, cliquez sur Options et ouvrez le dossier d'installation. Ouvrez Call of Duty Modern Warfare, descendez un peu et repérez l'application Modern Warfare. Faites un clic droit dessus, allez sur Propriétés, sur l'onglet Compatibilité, et ici, cochez Désactiver les optimisations du mode plein écran. Ouvrez et modifiez les paramètres PPP élevés, cochez la case et vérifiez bien que c'est sur Application. Appuyez sur OK, Appliquer et OK. Et bien voilà, on a déjà terminé la première étape. Donc ensuite, on enchaîne immédiatement avec l'étape 2, puisque vous allez ouvrir le dossier Documents, qui est juste à gauche, dans l'accès rapide à vos dossiers. Si vous avez déjà fermé cette fenêtre, vous avez juste à cliquer en bas à gauche, ici, dans Démarrer et sur Documents. Donc une fois que vous êtes dans ce dossier, ouvrez Call of Duty Modern Warfare. Cliquez sur Players et ouvrez le fichier ADV Options. A partir de là, en parallèle, vous allez devoir ouvrir le gestionnaire des tâches. Pour ce faire, soit vous appuyez simultanément sur CTRL Alt Supre, sur votre clavier, ou plus simplement, en bas, tout en bas, vous faites clic droit, Gestionnaire des tâches. Vous allez dans l'onglet Performance, vous cliquez sur Processeur pour avoir le détail, et repérez la ligne Processeur Logique. A ce stade du tuto, je vous invite à mettre Pause, puisque tout va dépendre de votre configuration, du nombre de Processeur Logique que vous possédez. Donc moi, je vais vous montrer en ce qui me concerne, mais si vous avez plus ou moins de 12 Processeur Logique, faites Pause et regardez le tableau que je vous indique à l'écran. Donc dans mon cas, étant donné que j'en ai 12, je vais indiquer dans Under Worker Count, je vais mettre 8, et dans Video Memory Scal, je vais mettre 1.4. Si vous avez des soucis avec cette modification du fichier, soit vous testez des paramètres qui sont plus bas que ceux que je vous ai indiqués, soit tout simplement vous supprimez le fichier, et une fois que vous aurez relancé le jeu, ça reviendra aux paramètres par défaut. Et bien voilà les amis, on a terminé avec l'étape 2. Il ne nous reste plus qu'une étape, puisqu'on va se retrouver en jeu dans les paramètres graphiques. C'est parti ! Alors comme je vous l'ai dit en intro de cette vidéo, je vais à l'essentiel dans ce tuto, mais vous pouvez modifier certains paramètres du jeu qui sont dans les autres onglets, notamment dans Général. Vous pouvez faire des tests sur le champ de vision, ou sur une option qui se trouve ici, démembrement et effet de sang. Normalement, ça devrait avoir quasiment aucun impact sur les performances graphiques, mais vous pouvez quand même bidouiller certaines options. Et d'ailleurs, je vous invite à activer le compteur d'images par seconde, comme ça, ça vous permettra de visualiser vos performances en jeu, et du coup de modifier en conséquence. Allez, on retourne dans graphisme. Donc ce que je vais vous montrer comme option, vous vous en doutez, mais c'est mes options à moi, ce que je suggère. Donc on va commencer immédiatement, vous pouvez faire pause à tout moment de la vidéo, puisque les options que je vous montre actuellement, c'est celles que je vous suggère, je ne vais pas les modifier pendant la vidéo. Donc sur le mode d'affichage, ça peut paraître logique, mais passez en plein écran, sauf si vous avez vraiment du mal à faire tourner le jeu, comme je vous l'ai dit, et bien vous passez en fenêtrée, et vous réduisez au possible la fenêtre, jusqu'à ce que ça reste agréable aux yeux. Mais honnêtement, commencez par le plein écran, et à partir de cette base, vous allez diminuer les graphismes. Sur le taux de rafraîchissement, moi je pars du principe que je mets ce que mon écran propose, donc 144. En revanche, résolution de rendu, bien sûr la base c'est de partir sur 100%, pour que ce soit quand même agréable visuellement, mais si vous avez des difficultés, et bien diminuer à 90, ça reste correct, mais en dessous, honnêtement, vous allez perdre en plaisir de jeu, mais ça va peut-être être indispensable pour vous, vous pouvez le voir tout simplement, quand je modifie ce paramètre, l'utilisation de RAM diminue également, donc moi je vais retourner à 100% puisque c'est ce que je vous recommande, et bien sûr comme je l'ai dit, à partir de là, vous pouvez diminuer. Donc affichage, on laisse sur automatique, synchroniser toutes les images, la synchronisation verticale, en règle générale sur les jeux, il faut la désactiver. Alors limite d'images par seconde personnalisées, donc ça, je vous conseille de mettre au maximum, quand il s'agit du nombre d'images en jeu, donc 300. En ce qui concerne les images dans le menu, honnêtement, moi je laisse sur 60, parce que ça n'a vraiment pas d'intérêt de modifier ces paramètres, puisque ce qui nous intéresse, c'est une fois qu'on est en jeu, mais si vous avez des difficultés sur le menu, bien sûr, descendez à 30 fps, pareil pour les images lorsque le jeu est en arrière-plan, c'est-à-dire lorsque vous retournez sur le bureau, vous ne vous en rendrez même pas compte, puisque vous n'avez pas le jeu devant vous, donc vous pouvez descendre à 5 fps, ça n'a vraiment pas d'importance dans ce tuto. Donc ensuite, ici, normalement, vous aurez des options Nvidia, si vous avez une carte Nvidia, donc moi je ne vous en parlerai pas dans ce tuto, puisque ce n'est pas mon cas, et comme je l'ai dit, je ne cherche pas à entrer dans les détails des cartes graphiques, donc dans détails et textures. C'est à partir de là vraiment que vous pouvez mettre tout en lot, si vous avez des difficultés, sinon moi ce que je vous recommande pour que le jeu reste agréable, c'est de mettre la résolution des textures sur normal, filtrage anisotrome, pareil sur normal, qualité des particules hautes, impact de balles et sprays sans, c'est vraiment pas important en jeu, détail du terrain, pareil sur 100, affichage de textures à la demande avec, qualité de l'affichage faible, résolution des ombres sur faible, cache ombre portée avec, cache ombre du soleil avec, éclairage des particules élevées, tout ça, en fait, je vous le suggère, je sais que je n'entre pas dans les détails, mais c'est pour pas que le tuto dure trop longtemps, mais il y a quand même certains paramètres qui donnent un avantage en jeu, donc c'est important de les activer ou de les désactiver, donc DirectX, peut-être que vous, vous avez cette option, mais dans tous les cas, mettez sur 100, occlusion ambiante 100, réflexion de la lumière 100, anti-cranélage, donc ça, moi, je vous recommande au minimum d'être sur x1, au mieux sur x2, bien sûr, si vous mettez sur 100, si vous mettez sur 100, pardon, là, ça peut piquer un peu les yeux, moi, je n'arrive pas à jouer 100, donc c'est pour ça que je suis au minimum sur 1, profondeur de champ, 100, effet cinématographique, donc ça, c'est à votre convenance, vous pouvez mettre sur 0 ou sur 1, ça n'a pas d'importance honnêtement, flou de caméra, 100, flou de mouvement d'armes, 100, et grain de l'image sur 0, c'est vraiment une option inutile, soyons honnêtes. Eh bien, voilà, les amis, on a terminé sur les options graphiques, mais n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à m'en parler si vous avez des doutes, si vous voulez plus d'informations sur certaines options, même si elles sont déjà expliquées, donc n'hésitez pas. Eh bien, voilà, on a terminé ce tuto, j'espère que ça vous apportera un meilleur confort de jeu sur Warzone, notamment si vous cherchez la compétition, vous avez besoin du maximum de FPS. Si vous aimez cette vidéo, un petit coup de pouce et le bienvenu en partageant cette vidéo avec vos amis et bien sûr en laissant un petit j'aime. Comme je vous l'ai dit, si vous avez la moindre question, laissez un commentaire sous cette vidéo, mais encore mieux, venez sur mon serveur Discord, je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, portez-vous bien, amusez-vous bien, et on se retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne. A bientôt, tchou !